Un système de feu prioritaire intelligent, c'est un système de communication entre l'autobus et l'intersection qui permet à l'autobus d'avoir une priorité de passage au feu de circulation. L'objectif, c'est d'être plus efficace, de réduire nos temps de parcours, mais aussi de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. En fait, le système permet de connaître en temps réel et à la seconde près l'heure d'arrivée exacte de l'autobus au feu de circulation. Alors, quand l'autobus s'approche de l'intersection, il envoie sa demande de priorité, puis c'est le contrôleur au feu de circulation qui, lui, peut extensionner de quelques secondes le temps de verre juste assez pour permettre à l'autobus de traverser l'intersection. Pour fonctionner, l'autobus a besoin d'un émetteur de demande de priorité qui munit d'un GPS et d'une radio pour pouvoir communiquer avec le feu de circulation. Donc, en parallèle, un algorithme va faire le calcul du niveau de priorité de l'autobus en fonction du nombre d'usagers. Ce que ça va permettre, c'est que si l'autobus arrive en même temps qu'un deuxième autobus à la même intersection et font des demandes de priorité simultanément, bien, l'intersection va être en mesure de juger à quel autobus donner la priorité pour obtenir le maximum de bénéfices usagés. C'est une solution qui est peu coûteuse, qui est imperceptible de la part des automobilistes, qui demande aucune manœuvre particulière de la part des chauffeurs de bus et qui permet de réduire les temps de parcours des autobus à Laval. C'est ce type de projet innovant qu'on cherchera à concrétiser au Siam Hill.